On est ici avec donc Francis, CEO d'Alegria. Bon, j'ai pas bougé. Tu n'as pas bougé. On fera une petite présentation après quand même rapide pour ceux qui nous ont rejoints. Camille Faure également, programme directeur à la Schema School Business. Et enfin, Boris Payard, CEO et co-founder du wagon. Est-ce que vous voulez vous présenter en 10 secondes maximum, s'il vous plaît ? 10 secondes ? Yes ! 10 secondes, c'est... Non, je rigole. Non, alors, je commence. Merci. Camille, c'est vrai que je travaille à Schema Business School, enseignement supérieur et directrice de programme. En gros, on dessine des programmes, justement des masters pour les étudiants qui arrivent justement en fin de cursus et les préparer à leur futur métier. D'accord. Donc, focaliser master dans ce cas-là. Oui, master. Très bien. Francis ? Donc, Francis, CEO et co-fondateur d'Alegria Group, dans laquelle on va retrouver Alegria Academy, ce qui explique ma présence ici, le leader européen des technologies no-code. Très bien. Top. Boris ? Boris Payard, CEO et co-fondateur d'une entreprise qui s'appelle Le Wagon, qui est un des leaders mondiales sur la formation immersive au métier du développement produit et de la data. Voilà. 15 000 élèves formés, 5 000 élèves par an, 95 % de taux de placement. Très bien. Très bien. Les 10 secondes de n'inculez pas la publicité. Bon, ce n'est pas grave. L'objectif du talk, donc, aujourd'hui, c'est tout simplement de découvrir, ben voilà, toutes les écoles et formations qui existent aujourd'hui autour du product et de la tech. Comment choisir la bonne formation ? Comment peuvent-elles aussi, finalement, aider à l'inclusion et à la diversité ? Déjà, une première question, tout simplement. Est-ce que vous savez pourquoi, aujourd'hui, les initiatives privées se multiplient autant ? Pourquoi ces initiatives de formation, finalement ? La question est vague et large. Moi, je parle. Ça fait 10 ans, nous, qu'on a lancé des bootcamps. Si ça vous va, je peux vous donner un peu ma version du truc. J'ai l'impression que c'est juste une concordance d'accélération de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de former des gens qui sont embauchables en tant que développeurs juniors en deux mois, ce qui était impossible il y a 10 ans. Donc, c'est juste pour moi une maturité qui arrive aussi sur la data, qui arrive aussi avec le no-code, sur plein d'autres sujets qui font qu'en fait, tu peux enseigner ça de façon beaucoup plus rapide. Il y a une accélération de la technologie qui fait que ces formations-là, elles deviennent aussi importantes presque que la formation initiale et qu'elles, du coup, deviennent pas juste un supplément, mais quelque chose de fondamental dans l'éducation. Donc, plein d'entreprises se lancent. Très clair. Camille, tu es d'accord ? Oh, pardon, excuse-moi, Francis. Non, et d'ailleurs, on aurait tort de penser que ça se développe uniquement en France sur le crédo de l'éducation nationale qui fait pas son job, même si, effectivement, on peut se poser plein de questions sur la manière de former et la vitesse à laquelle on évolue dans notre modèle sacro-saint, chez nous, d'éducation nationale un peu monolithique. Il se trouve qu'il y a plein de pays dans le monde où il y a toujours beaucoup, beaucoup plus d'initiatives que chez nous, dans le domaine de l'éducation et de l'high-tech en particulier. Mais effectivement, c'est les technologues qui font que ça change tout, parce que l'high-tech, elle n'existait pas il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, qui aurait pensé qu'on pouvait faire des cours 3 mois en full remote il y a encore 2 ans avant le Covid, c'est juste incroyable. Donc il faut absolument en profiter, parce qu'il y a un vrai, vrai besoin aujourd'hui d'aller former les gens sur des nouvelles compétences. Il y a une pénurie de compétences dans la tech, dans tous les métiers, tous les métiers, et les sales aussi d'ailleurs. Donc il faut y aller. Mais finalement, ces formations-là, je pense qu'elles s'adressent, si je ne me trompe pas, à des personnes qui sont en reconversion, qui veulent finalement monter en compétence sur des sujets, alors que peut-être que le programme, enfin le modèle présenté, proposé par Camille, c'est justement en master finalement 2. Je ne veux pas du tout minimiser vos formations, pas du tout. Mais peut-être Camille, tu veux nous en dire un petit peu plus sur la complémentarité finalement entre ces deux modèles ? Oui, et puis je suis assez d'accord en fait. C'est vrai qu'on ne se compare pas, mais il y a une vraie complémentarité. Le fait est, c'est qu'il y a de la technologie, il y a des nouveaux métiers, et finalement l'école, on lui demande aussi les mêmes compétences. Donc en fait, il faut qu'elle rajoute les compétences. Déjà, il faut que les profs se forment, il faut que les profs existent. Donc nous, on est dans l'enseignement supérieur, on en parlait tout à l'heure, il y a l'académique, il y a la recherche, etc. Donc le business avance plus vite, et c'est hyper normal que les formations finalement privées, il y a des verticalisations de ces formations, et c'est assez sain d'ailleurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir former plus de monde plus vite, et elles seront complémentaires. On bosse déjà avec Allegria, on bosse avec le wagon, voilà, on travaille, pardon. C'est très complémentaire. Après, nous dans l'école, on va essayer quand même d'aller se challenger, aller un peu plus loin et répondre aux demandes des métiers. Nous, on lance ce nouveau master. C'est à la fois une nouveauté, puisqu'il n'y a pas de master qui s'appelle Product Management et UX Design, mais dans d'autres écoles, il y a déjà des cours de product. Nous, dans d'autres masters d'entrepreneuriat, il y a des cours aussi de product, il y a des cours de UX. Effectivement, c'est des métiers qui sont quand même très en tension, donc il faut y répondre, et les étudiants, en plus, sont en demande. Pour moi, une vraie bonne question, c'est qu'est-ce que tu vas chercher dans l'endassignement initial ? Qu'est-ce que tu vas chercher quand tu rejoins une école de commerce, une université ? Et en fait, cette question, elle est vraiment difficile. Est-ce que tu vas chercher une marque ? Est-ce que tu vas chercher quelqu'un qui joue le rôle de recruteur, va sélectionner des profils pour ensuite faciliter le recrutement d'entreprise ? Est-ce que tu vas chercher un Erasmus ? Est-ce que tu vas chercher un réseau de potes ? Qu'est-ce qu'exactement tu vas chercher quand tu as 18 ans, que tu as ton bac et que tu rejoins l'université ? Et je pense que cette question n'est pas facile. Avant, peut-être que tu allais chercher plus des compétences dans un monde industriel complètement différent, où les écoles de commerce, notamment, ont été créées pour des carrières qui changeaient un peu moins vite. Et donc, ça faisait sens d'apprendre toutes ces compétences pendant trois ans. Mais la technologie a un peu tout changé. Donc, il faut un peu rééquilibrer la balance. Tu as toujours besoin de l'enseignement supérieur. Mais en revanche, l'enseignement supérieur, parfois, a du mal à aller vite sur les compétences métiers qui sont attendues par les entreprises. Elles ont besoin de se faire aider par des acteurs comme Allegria ou comme Le Vagon. Oui, je crois qu'il faut se mettre aussi un peu dans la peau des gens de ma génération. Parce que je suis plus vieux ici. Mais non, pas du tout. Merci de me le rappeler. Mais la réalité, c'est que moi, les gens de ma génération, quand on est arrivé dans les années 90 dans une boîte et qu'on faisait du Word, Excel, PowerPoint, on était des stars. Parce que notre patron, qui avait mon âge à l'époque, il avait une petite calculette avec un petit ruban. Et puis, il faisait des transparents sur des rétroprojecteurs. Alors qu'aujourd'hui, si on utilise Excel, on est mal vu, limite. Exactement, c'est un peu ça. Mais nous, on a une génération où, finalement, on n'a fait que des outils bureautiques toute notre vie. Un peu de SAP, un peu de Salesforce de temps en temps. Mais ça s'arrête là. Donc, il faut imaginer le changement pour eux quand ils voient des jeunes arrivés de 25 ans qui maîtrisent 10 outils, Figma, Miro, Slack, machin, dans tous les sens. Ça va super vite. On fait des fois au bureau des concours de vitesse de frappe. Moi, je suis à la ramasse. J'ai des collaborateurs qui font le compte-rendu en temps réel de la réunion. Ça ressort le truc, il est nickel, présenté avec les emojis et les machins dans Notion. C'est juste dingue, quoi. Donc, le monde dans lequel moi, j'ai commencé à bosser n'a plus rien à voir avec le monde aujourd'hui. Pourtant, je suis dans la tech depuis 20 ans, quoi. Je ne suis pas à la ramasse. Je n'ai pas fait juste du word toute ma vie, quoi. Et pourtant, je me sens dépassé aujourd'hui. Donc, il faut aussi penser à tous ces gens-là parce qu'ils ont encore 15 ans de boulot à faire. Et donc, ce n'est pas simplement une question de reconversion ou de savoir le parcours des jeunes de ce qu'ils vont faire demain. C'est vraiment prise de conscience que la tech, aujourd'hui, c'est un élément indispensable dans la société comme savoir lire, écrire et compter, quoi. Et ça, ça change tout, en fait. Camille, tu m'as l'air d'accord. Oui, oui, non, mais c'est la formation continue. En vrai, c'est, comme tu le dis, je pense, avant, je saisissais une école, on se disait, je m'arrête là. Finalement, j'ai mon master et puis je vais dans une boîte puis je changerai de boîte. Et nous, notre métier, il change aussi. C'est qu'en fait, il faut leur dire, oui, tu vas faire un master et en fait, il va peut-être falloir continuer. Et dans tous les cas, il faut avoir ce réflexe de continuer à vouloir se former, continuer à apprendre. On en parlait, il y a différentes méthodes. En école, il y a un prof et puis c'est un référent. Et puis, il faut leur apprendre aussi que des fois, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas forcément de référent. Et ça aussi, c'est des méthodes pédagogiques. Je pense qu'on expérimente tous dans nos formations et nous aussi dans l'enseignement supérieur. Mais le message important, c'est formation continue. Demain, les métiers, on n'aura pas de le dire. Les métiers n'existent pas encore. Il faudra les former. Mais en fait, il faudra juste qu'ils continuent d'apprendre. Très clair. Est-ce que juste, n'hésitez pas sur le chat d'ailleurs à poser toutes vos questions. Par exemple, Camille, toi, le master, est-ce que quelqu'un qui est en reconversion peut décider de le faire, par exemple ? Oui, dans le sens où, au final, aujourd'hui, les masters, moi, je dis, je dessine des formations aussi que j'aimerais faire. Et j'ai 40 ans. Donc, je pense que oui. Après, ça reste des vernis. C'est-à-dire que, enfin, vernis, c'est quand même un master. Donc, vernis, c'est certainement pas le bon terme. Mais on a justement tous les softs. J'ai écouté la table ronde sur les recrutements tout à l'heure. Et c'était principalement des soft skills. C'est-à-dire que, finalement, le hard, on va l'apprendre en entreprise. Les outils vont changer très rapidement. Et le soft, nous, ça va être aussi la base de la formation. Donc, oui, quelqu'un en reconversion peut venir, mais ça va lui coûter quand même relativement cher. Il aura effectivement estampillé Schéma. Est-ce qu'on est le plus référencé sur PMUX ? Je ne suis pas sûre. Il y a plein de formations aujourd'hui en reconversion qui pourront le faire. Donc, je pense que ça dépend aussi des ambitions. Nous, on a un master international. Donc, est-ce qu'on veut bosser à l'international ou se reconvertir justement sur... Il faut voir un peu le in situ. Mais j'ai pas mal d'étudiants dans d'autres masters qui arrivent avec 5 ans d'expérience et qui me disent « Moi, je veux combiner des compétences. Et avec votre master, j'ai envie de faire le master. » Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu la moyenne d'âge de vos étudiants, la répartition homme-femme ? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Et les métiers qu'ils avaient quand ils sont arrivés ? Oui. Nous, je crois que c'est 26 ou 27. Je ne sais pas si c'est médiane ou moyenne. Je comprends toujours les deux. Et tu as deux grands ensembles. Tu as soit des professionnels en reconversion qui ont bossé 3 à 5 ans. Soit dans des carrières un peu banque consulting et ils en ont marre. en termes d'épanouissement. Soit dans des voies dans lesquelles il n'y a pas de débouchés professionnels. Donc, ça peut être des gens qui étaient de la production en musique. Ça peut être des gens qui étaient dans le cinéma, dans l'édition, dans plein de filières comme ça. Et d'autres publics plus jeunes qui sont des jeunes diplômés qui sortent d'école et qui se disent « Je ne suis pas armé pour démarrer une carrière dans la tech, lancer mon produit. » Ou j'ai fait une fac de ciné et du coup, je ne trouve pas vraiment de débouchés professionnels. Donc ça, c'est pareil. On a un peu les mêmes cas sur les jeunes diplômés. Alors nous, c'est de 20 à 57 ans pour les premiers étudiants de cette année. On va avoir une centaine d'étudiants cette année et on sélectionne effectivement sur la logique et les soft skills principalement. On peut arriver avec n'importe quel diplôme. Il n'y a aucune sélection sur la base des diplômes. Génial. Et surtout, on a décidé d'avoir une formation totalement inclusive puisqu'on a 50% de femmes obligatoirement dans toutes les cohortes. On a démarré les inscriptions il y a six mois maintenant. On a reçu plus de 5 000 candidatures, ce qui est énorme pour 100 places cette année et ça continue à arriver. Et dans ces 5 000 candidatures, on a naturellement 35% de femmes. Donc on est très heureux de ça parce que ça montre que la technologie, quand elle est bien présentée, bien mise en avant et qu'on en fait dès le départ quelque chose d'ouvert à tous et d'inclusif, eh bien il y a une vraie appétence aussi du côté des femmes qui sont, je le rappelle, que 13 à 15% côté dev. Et on sait que les écoles de dev se battent aussi beaucoup pour aller chercher des femmes. Il faut vraiment changer la vision de ce métier mais ça va prendre encore des années. Ça commence mais ça va prendre encore des années. Et les profils professionnels, chez nous, c'est vraiment tous les profils. Il y a vraiment de tout et l'objectif, c'est justement d'aller chercher des gens le plus éloignés de la tech possible. On n'est pas encore allé aussi loin que ce qu'on aimerait. On est en train d'essayer de créer la fondation Allegria pour pouvoir justement financer des bourses pour faire un pré-programme à notre programme initial qui dure un an pour justement essayer d'aller chercher des gens encore plus éloignés de la tech. Je ne sais pas jusqu'où on ira mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un métier qui soit accessible à tous. Accessible à tous. Est-ce qu'il y a une... Vous avez une promesse d'un résultat d'employabilité à la fin ? Oui. Je rebondis sur le def. C'est intéressant parce que j'ai fait une école d'ingé on était 15% enfin 15% de femmes. On n'était pas du coup mais il y avait 15% de femmes. Nous, on forme des devs au wagon donc c'est prétendument c'est un des secteurs dans lequel il y a beaucoup moins de femmes. On a 40% d'élèves femmes et il y a des vraies carrières de développeuse. J'ai une très bonne copine qui a fini par faire le wagon parce que ça fait longtemps que j'en parle avec elle. Elle était assistante d'édition. Elle est ingénieur logiciel c'est Getterrand et ça se passe très bien donc c'est possible. Elle n'a pas commencé comme ça après le wagon. Elle a fait une petite agence puis petit à petit elle s'est fait son expérience elle a fini par rejoindre Drivy à l'époque mais c'est complètement possible. Nous, on a une promesse c'est une formation privée qui a quand même un certain coût donc on a une promesse de job. Après, on a des gens qui sont entrepreneurs qui veulent lancer leurs produits aussi mais dans ceux qui cherchent de l'emploi on a 95% des élèves qui trouvent un emploi en moyenne en 40 jours après la formation. Donc ça, c'est ça notre promesse et puis on a tout un service carrière qui va aider les élèves à préparer leurs interviews à connecter avec des recruteurs à la fin de la formation. Ok. J'ai une question qui risque de faire un petit peu débat mais c'est le but. Est-ce que du coup il n'y a pas une incohérence mais on est sur des métiers assez nouveaux donc imaginons que quelqu'un un jeune diplômé va tout de suite faire des stages en product management ou en tech et va tout de suite atteindre un certain niveau de salaire avec deux ans d'expérience. Ensuite, on a quelqu'un qui par exemple est en reconversion qui a entre je ne sais pas 40 et 50 ans qui a quand même déjà pas mal de bagages professionnels qui mériterait oui, étant donné la globalité de son expérience avoir peut-être plus qu'un salaire d'un junior qui a deux ans d'expérience du coup qui va faire ces formations-là qui va aller passer des entretiens et on va lui proposer peut-être un salaire d'un junior ça arrive avec vos étudiants comment gérer ça même dans le recrutement comment je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? Alors de mon analyse en tout cas et des discussions que j'ai pu avoir justement avant de monter le programme sur la maquette les débouchés il y a effectivement une tension sur les salaires aujourd'hui qui fait que plus l'enseignement supérieur entre guillemets ou en tout cas le plus junior viendra fournir des plus juniors et rééquilibrer les salaires plus on arrivera à payer des seniors correctement et du coup les juniors ne seront pas payés enfin voilà il faut juste rééquilibrer c'est peut-être qu'il manque le pipe enfin de remplir ce pipe un peu au début sur des fonctions UX enfin sur des compétences UX et product et je pense que c'est le rôle pour le coup des écoles il faut qu'on s'y mette et elles s'y mettent je pense déjà mais c'est vrai que dans les discussions que j'ai pu avoir il y a cette problématique des salaires de reconversion oui mais il y a quand même beaucoup d'expérience derrière donc il y a un salaire est-ce qu'il est adapté ou pas aujourd'hui je préférais un junior que je forme et que je paye moins cher mais c'est un peu la logique des choses qui n'empêche pas la reconversion et ça je pense qu'il faut vraiment l'insister heureusement et j'espère que les RH vont bouger aussi de ce côté là parce qu'en France on est quand même sur le 36 3 quarts t'as pas fait ça avant tu peux pas venir donc non il y a des reconversions il y a des changements de carrière j'ai envie de reprendre une formation et ça il faut l'accepter et oui ça se valorise je pense en tout cas point de vue personnel et professionnel oui alors moi je vais exprimer un avis plutôt personnel parce que notre école est encore trop jeune pour pouvoir avoir ce genre de problématiques mais il me semble quand même qu'il va falloir qu'on change sérieusement notre logiciel sur cette logique qui est de dire qu'on a un salaire en fonction de son âge je crois que ça ne correspond plus du tout au marché d'aujourd'hui le futur of work c'est pas juste je travaille au bord de la piscine ou à l'autre bout du monde dans le digital avec mon ordinateur sur le genou c'est aussi une capacité à changer de carrière en cours de route c'est une capacité à se remettre en question et c'est une capacité aussi à adapter sa rémunération tout au long de la vie en fonction de la réalité du besoin à quelqu'un qui décide de changer de carrière et de se reconvertir il n'y a que deux possibilités c'est soit par passion par plaisir et le moteur c'est pas son salaire ou alors c'est parce qu'il n'a pas de job et qu'il a besoin de trouver un salaire il sera très content de trouver déjà un job et un salaire et moi je vois des gens autour de moi qui ont même fait des grandes écoles parfois HEC, ESSEC qui se retrouvent à 50 ans sur le carreau parce que la pyramide dans l'entreprise où ils sont depuis 20 ans fait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et puis c'est les gros salaires et ils sortent donc je pense que ce problème est quand même assez franco-français je pense qu'il y a d'autres pays où ça se pose moins et si on veut vraiment redonner du boulot et s'il se trouve qu'on doit travailler un peu plus longtemps dans la vie et ça semble être quand même dans le sens de l'histoire il va falloir aussi faire des efforts et accepter de se dire que son salaire il n'est pas forcément juste lié à son âge en revanche je suis certain qu'il y a plein de gens qui gagneront très bien leur vie en faisant ces métiers là quel que soit leur âge et à 50 ans aussi donc voilà je crois que c'est pas la question du revers de la médaille de se dire je change de carrière donc forcément je dois accepter de faire des sacrifices c'est vraiment pas c'est la question la question c'est qu'il y a un marché et je pense qu'on propose des formations aujourd'hui qui sont très attractives en termes de salaire il faut choisir ce qu'on a envie de faire ok c'est pas ma table ronde on en parlera après vous risquez d'accord ouais je suis d'accord avec ça en fait c'est vrai qu'on est un peu biaisé parce que les gens qui vont finalement si tu regardes les statistiques un peu moyennes t'as quand même je crois que le salaire moyenne de tion c'est quand même 38k on augmente en moyenne le salaire de tous les gens après la formation donc et les gens qui sont dans des vraiment dans des impasses finalement ils n'ont pas d'option donc quand ils viennent faire le wagon ou à l'égria en fait ils sont soit ils sont vraiment dans une impasse donc ils n'ont pas d'option et en fait ils savent très bien quel est le marché de l'emploi et ils ont accepté cette règle là soit finalement s'ils ont une expérience qui est valorisable de façon générale ils vont apprendre les compétences tech et après peut-être qu'ils pourront évoluer aussi dans un boulot plus de manager technique où ils vont pouvoir valoriser aussi cette expérience là mais c'est sûr que d'une certaine façon ils ne sont pas naïfs et ils sont dans cette démarche là donc ça nous donne finalement les gens qui vont venir envers nous naturellement ne sont pas des gens qui connaissent un peu les règles du jeu donc je pense que ça crée aussi un biais et pourquoi se former si ce n'est pas pour la passion ou gagner plus donc de toute façon ceux qui viennent là dans l'idée de gagner plus la formation va être valorisable va se valoriser de toute façon donc sinon pourquoi faire l'effort de continuer à apprendre tout au long de sa vie c'est qu'il y a un moment où il faut le valoriser effectivement et moi je suis absolument certain que les gens qui vont sortir de nos écoles vont valoriser leur formation et gagneront plus après quelqu'un qui fait MBA à 35 ans à l'INSEAD c'est parce qu'il sait qu'il va faire plus 50% sur son salaire derrière immédiatement on est un peu quand même dans cette logique là de se dire on est une ressource et effectivement si c'est pour se former juste pour le plaisir de se former ça existe aussi c'est très bien mais l'objectif à la fin c'est quand même d'avoir un boulot et de mieux gagner sa vie donc je pense que ceux qui font ce choix là ils le font en toute connaissance de cause et puis je pense en termes de débouchés il ne faut pas être trop précis on a plein d'élèves qui font le wagon il y a 60% qui sont développeurs juniors mais il y en a plein qui ont d'autres postes donc en fait je pense qu'il ne faut pas non plus voir une formation comme un seul débouché tu as toujours des comme dans les entreprises tu as des trajectoires d'experts techniques et tu as des trajectoires de managers techniques de généralistes donc selon ton bagage de connaissances d'une industrie et tout ça couplé à des compétences techniques voilà tu peux aussi aller chercher des types de carrières un peu différentes qui sont peut-être à des salaires supérieurs donc tu as plein de scénarios possibles c'est pas uniquement ok j'avais fait je ne sais pas j'ai 10 ans d'expérience dans un secteur un peu en crise je fais le wagon je fais Alegría et je suis no codeur junior ou dev junior payé 25 000 euros je caricature mais ce n'est pas uniquement le seul scénario qui existe finalement oui puis je crois qu'il faut aussi prendre en compte l'hybridation des profils de plus en plus enfin je veux dire c'est un peu catégoré de dire qu'en école par exemple bah oui ils font du no code aujourd'hui oui ils ont des cours de code il y a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs ils font des échanges ils sortent de là en fait ils sont quand même déjà même ça n'a rien à voir avec les formations d'il y a 5 ans c'est à dire que enfin voilà c'est un peu le rôle de l'école va hybrider et peut-être déclencher ben voilà des envies après c'est sûr on va peut-être rester généraliste il y a envie d'aller faire plus d'expertise no code ou d'aller renforcer une compétence il y aura les formations privées mais je pense que quelle que soit l'étape dans sa carrière penser hybride c'est à dire renforcer ses compétences et surtout effectivement les compétences tech ça va être clé dans le marketing dans la finance on parle enfin voilà on parle product et ça il faut quand même l'intégrer quoi vous pensez à d'autres métiers où il va falloir faire des formations des métiers qui sont en essor et si il va falloir qu'on s'y mette sinon moi je connais des bootcamps de tout des bootcamps de sales des bootcamps enfin des nouvelles formations de product manager mais sur des métiers par exemple il y a 10 ans je sais pas quand le wagon est sorti c'était un peu waouh c'est assez incroyable que ce soit pas accessible de cette façon mais je donne un exemple qui a rien à voir ça a rien à voir avec la tech je connais un bootcamp qui forme des nouveaux métiers de la rénovation énergétique ça s'appelle la Solive et c'est des métiers nouveaux mais ça a rien à voir avec la tech c'est un truc qui cartonne parce qu'en fait il y a un enjeu climatique immense il n'y a pas d'experts de la rénovation énergétique donc ça parfois il faut un peu s'ouvrir aussi en dehors du digital ou dans la santé donc t'as plus comme ça aussi des métiers par rapport à des enjeux hyper importants qui vont créer qui vont être développés quand on a commencé nous il y a 18 mois chez Alegria il y avait à peu près on avait recensé on était allé sur Math sur LinkedIn on avait cherché fouillé partout des professionnels du no-code des gens qui en vivaient vraiment au quotidien qui faisaient du bubble qui faisaient du artable toute la journée on avait trouvé 50 en France il y a 18 mois et aujourd'hui ils sont plus de 1000 et je pense qu'ils seront pas loin de 100 000 d'ici 4 ans donc c'est juste incroyable la vitesse à laquelle ça va et donc il y a plein de métiers comme ça et il y a aussi un métier dont on n'a pas parlé qui est super important qu'on voit tous dans nos formations c'est monter sa boîte et là on va peut-être pas se payer pendant un an et le salaire à la sortie va être très mauvais mais on s'éclate à monter sa boîte donc c'est des formations qui regroupent aussi beaucoup beaucoup de gens qui ont envie de se lancer autour du produit de lancer un produit qui ont une idée et qui vont passer par nos écoles parce que c'est une manière de bootstraper de s'autonomiser pour lancer sa start-up donc ça aussi c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et quand on voit l'appétence des jeunes aujourd'hui qui sortent des écoles pour monter leur boîte c'est dingue et ça c'est absolument génial à tous les niveaux il y a une statistique que j'aime bien c'est que t'as deux bébés sur trois qui naissent qui connaissent pas encore leur futur job c'est assez rigolo à se dire où t'as un autre qui dit que t'as 500 millions de travailleurs du savoir dont le job va être un peu obsolète ou qui vont avoir besoin de se reformer d'ici 2030 donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est vraiment massif et en fait c'est des nouvelles formations il y en a pas assez il en faut des milliers les initiatives privées vont continuer de grossir et puis tout ce que l'enseignement on va dire la formation initiale mais je parle du primaire pourra justement intégrer on parle de code mais il y a déjà des écoles bon ça dépend des modèles mais qui peuvent intégrer ça en primaire t'es la maternelle par exemple ou pas ? alors maternelle je sais pas parce qu'il y a quand même d'autres enjeux à traiter apprendre à coder avant de vivre même juste vivre en société c'est bien aussi de la maternelle juste d'apprendre ça mais non mais c'est des initiations comme dans tous les cas parler peut-être anglais aussi ça on essaye de la intégrer de plus en plus tôt en tout cas bon moi je vois pas juste par rapport à mes enfants mais ça veut dire que les initiatives privées aussi à terme elles vont se développer et c'est normal on parlait des métiers moi j'ai un prisme sur le design enfin tu vois dessiner finalement ce côté architecture et on parle beaucoup là du mint inverse c'est un peu on va dire le buzzword mais il va falloir quand même c'est un nouveau channel il faudra penser à des nouveaux business models créer une nouvelle expérience et le design va aider à ça donc en fait les compétences de design elles vont devenir de plus en plus importantes dans absolument tous les métiers pour justement continuer à croître et avec slash toute cette partie inclusion éthique gestion de la donnée donc c'est pas une mince à faire quand même donc oui on a besoin de main après juste pour sur le sujet de l'inclusivité enfin de l'accessibilité des formations ou de l'inclusivité je pense qu'il y a un truc hyper important c'est le rôle de l'état et des financements publics parce que finalement l'éducation qui transforme vraiment qui te forme un nouveau métier vu les enjeux de métiers qui bougent tout le temps des besoins de formation tech comme celle qu'on fait si tu veux que ce soit pas accessible qu'à une élite qui peut se payer ces formations qui quand même ont plein de professeurs qui se passent en plus leur temps à refaire du contenu tout ça ça a un coût si tu veux que ce soit accessible à tout le monde tout le monde n'est pas égal devant l'éducation parce que l'éducation coûte cher et l'éducation l'éducation classique est assez subventionnée en France on n'a pas si tu vas aux US c'est complètement différent ça coûte hyper cher de se former dès que tu as 19 ans donc on est habitué à ce que ce soit un peu gratuit mais en fait la formation professionnelle c'est un peu le far west c'est les arnaques au CPF c'est je sais pas quoi donc il faut aussi que l'état structure un petit peu devant ces enjeux là les financements sa stratégie de financement public pour qu'en fait nous on passe pas notre vie à créer des structures à hacker Pôle emploi ou je sais pas quoi et ça c'est un enjeu de scalabilité qui est moi je vois plein de super boîtes de formation qui se tuent un peu en France à cause de ça qui se prennent ce plafond de verre et ouais c'est un vrai enjeu qui est hyper important dont on parle pas quand on parle d'éducation mais en fait qui est aussi important que l'éducation elle-même c'est le financement de l'éducation Est-ce que vos formations sont financables par Pôle emploi par l'OPCO chez nous c'est gratuit donc c'est gratuit en réalité c'est pas gratuit c'est pris en charge par l'état d'ailleurs le mot gratuit n'est pas le bon mot c'est juste qu'effectivement l'étudiant n'a pas à prendre en charge sa formation chez nous la formation c'est 9500 euros pour l'année et c'est 100% pris en charge par Pôle emploi mais c'était une bataille de 6 mois pour y arriver l'admin derrière ah oui et on n'a aucune garantie que ça va pas changer demain donc c'est ça la difficulté en fait on a deux problèmes je pense aujourd'hui autour de ça premier problème le financement t'as complètement raison il faut qu'on arrive à structurer quelque chose qui fonctionne bien et que ce soit pérennisé parce qu'on sait que le problème c'est quand ça change le deuxième sujet c'est les diplômes aujourd'hui il n'y a pas de diplôme de maker de code professionnel on est en train d'y travailler on dépose là on a déposé le dossier auprès de France Compétences pour que ce diplôme ait une existence un jour mais ça prend deux ans donc ça en fait très très long et tant qu'on n'a pas ce diplôme il y a plein de portes qui ne s'ouvrent pas et donc alors je comprends que bien évidemment parfois il faille prendre le temps pour faire les choses correctement mais d'un autre côté le marché de l'emploi lui il n'attend pas donc voilà il faut réussir à trouver ses équilibres financement la course au diplôme quelques éléments en France qui sont qui tirent un petit peu tout le monde vers le bas et qui sont potentiellement très anxiogènes pour des gens qui se lancent sur ce métier c'est vrai que tu ne vois pas ce côté là mais pour avoir accès à des financements nous aussi on est RNCP on est équivalent bac plus 3,4 c'est un marathon pour créer un nouveau titre professionnel et donc il y a tout ce ça prend vachement de temps et à mesure que les métiers changent hyper vite c'est décorrélé de ce timing de 2 ans qui est incompréhensible pour l'instant et pire que le timing c'est la méthodologie qu'on demande pour rentrer dans les cases du titre parce que ça c'est la vieille manière de faire de l'enseignement qui ne correspond pas forcément aux méthodes qu'on a aujourd'hui mode projet ce genre de choses qui rendent aussi du coup plus inclusif la formation c'est-à-dire que si effectivement c'est pour appliquer des méthodes d'un autre âge alors qu'on sait que ce qui marche c'est de faire comme ça mais pour avoir le diplôme il faut cocher les cases ça devient vite assez compliqué donc ça c'est une vraie réforme à faire je pense et juste pour aussi tirer la balle réelle genre il y a plein d'arnaques enfin il y a un vrai marché tu vois il y a des formations de data analytics tu as des formations de data analytics qui utilisent des titres de Excel ou je ne sais pas n'importe quoi donc tu as une sorte de marché comme ça des titres parce que c'est des gens qui valorisent ça donc c'est sûr qu'il y a besoin de cliner ça mais l'état a commencé sur le CPF parce qu'ils ne sont pas tellement arnaqués qu'ils ont dit oula on va se calmer mais ouais il faut que tout ça structure et en termes de diplôme et en termes de financement pour que les bons acteurs ça ne profite pas aux mauvais acteurs qui en fait passent leur vie c'est-à-dire qu'en vrai il y a aussi une réflexion côté recrutement c'est-à-dire que oui alors c'est un peu long la méthodologie on est les premiers je pense tous les trois ici à en pâtir et en même temps c'est quand même nécessaire pour différencier ce qui est certifiant et ce qui ne l'est pas et après ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire les deux c'est juste que effectivement ce côté diplôme en France il est quand même établi après on peut dire l'école je n'ai rien appris ou je paye mon diplôme je pense qu'il y a plein de choses en vrai qu'on apprend à l'école et notamment de pouvoir se dire je viens d'une grande école je peux me permettre finalement d'aller faire de l'entrepreneuriat parce qu'en fait je sais que derrière si ça ne marche pas j'ai mon diplôme et je peux y revenir et ça on a trop tendance à l'oublier je pense que parce qu'en France on bat sur l'état sur le diplôme donc je pense qu'il faut composer avec ce qui existe il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau je crois que c'est comme ça qu'on dit et que toutes ces formations vont être complémentaires c'est important de les certifier c'est important effectivement de les financer aussi que ce soit des fondations que ce soit des bourses chacun à son niveau voilà l'état mais il faut aller dans le bon sens c'est à dire que justement il ne faut pas tirer sur tout le monde en se disant il ne se passe rien ou les écoles ne font pas leur job ou ces formations finalement d'où ça sort je ne sais pas quand je suis recruteur finalement le wagon est-ce que ça vaut une école d'ingé est-ce que ça vaut une centrale non mais ce n'était pas le but non plus si clairement ça vaut centrale j'ai fait les deux donc je peux te et bien merci beaucoup en tout cas je vois que le temps passe on va devoir malheureusement terminer cette tableau ronde mais on peut en discuter un petit peu plus après si vous voulez merci Camille merci Francis merci Boris pour l'intervention on va enchaîner avec une table ronde un monde en crise quel impact sur nos produits ça fait très reportage de ETF avec Anso de chez France TV Léo de chez Doctolib Renaud de chez Mythique et Benjamin de chez Blablacar à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz